Arthur vit dans ce bâtiment délabré parmi 400 autres réfugiés de la guerre civile libérienne. Il dort ici avec son fils dans l'ancienne maison de l'ambassadeur du Libéria à Conakry qui leur sert de refuge depuis une dizaine d'années. Cet ancien professeur ne veut ni rentrer au Libéria ni suivre le programme d'intégration du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Il souhaite garder l'anonymat car il ne se sent pas en sécurité. Je ne veux pas rentrer au Libéria car ceux à cause de qui j'ai fui sont toujours au pouvoir. Et je ne peux pas rester en Guinée car ce pays a des problèmes politiques. Ici je ne peux pas sortir donc comment puis-je m'intégrer dans une société si instable ? C'est une situation impossible. Le Haut Commissariat aux réfugiés ne peut plus s'occuper d'eux. Pour le HCR, leur pays est désormais sûr. Il a donc organisé le retour des Libériens qu'il souhaitait. Nous l'avons fait. Seulement une fois qu'on était sûr que la guerre était terminée au Libéria, que les élections ont eu lieu sur les auspices de la communauté internationale au Libéria. Donc tous ceux qui voulaient partir sont partis. Maintenant ceux qui ne veulent pas partir, nous ne pourrons pas les obliger à partir, étant donné que leur appartement est volontaire. Nous n'avons pas aussi le moyen de les aider toute leur vie. La plupart de ces enfants sont nés ici et grandissent dans un environnement insalubre. Difficile d'imaginer leur avenir, mais leurs parents veulent qu'ils connaissent leur pays. C'est l'une des raisons qui les incite à refuser cette intégration en Guinée. Un jour, nous rentrerons à la maison, donc nos enfants ont besoin d'apprendre l'anglais. Dans ce pays, quand vous êtes intégré, vous n'apprenez pas l'anglais. Ils vous demandent d'aller dans des écoles françaises. Donc il sera très difficile pour nos enfants de s'intégrer dans la société libérienne. Dans un an, les réfugiés du Libéria perdront leur statut. Sans la protection de l'ONU, il leur faudra faire un choix, s'installer en Guinée ou retourner dans leur pays.